le budget des achats. Alors, le budget des achats, comme je vous dis, c'est un sous-budget, d'accord ? Et vous en ferez, encore une fois, je m'excuse, ou je vous prie de bien vouloir m'excuser, de répéter, de rabâcher tout le temps les mêmes choses, faites autant de sous-budgets des achats à chaque fois, autant que de charges qui ne sont pas payées comptant, d'accord ? Donc, vous en ferez pour les matières premières, les marchandises, les fournitures, etc., etc., dès que ce n'est pas payé comptant. En revanche, si c'est payé comptant, est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas la peine de faire un sous-budget ? Vous mettez directement dans le budget des décaissements, puisqu'on vous dira, chaque mois, on attend et c'est payé le mois-même. Ce n'est pas la peine de faire un sous-budget. Mais pour toutes les autres charges, faites-le s'il y a ce fameux décalage. Alors, le sous-budget des achats. Alors, regardez bien, on retrouve exactement le même principe que ce qu'on a vu pour le sous-budget des ventes dans le budget des encaissements. Donc, une première partie où j'ai mis, moi, de janvier à juin, parce que je ne pense pas qu'à le jour de l'examen, on va vous demander sur un an, parce que de toute façon, entre six mois et un an, ce serait le même principe, mais ce serait beaucoup plus long, d'accord ? Et je vous conseille, bien entendu, de faire comme pour les vents, une partie facturation et une partie décaissement TTC. Dans la partie facturation, vous mettez le montant de la charge hors-taxe, donc ici, admettons, des achats de matières premières, par exemple, ou de marchandises, peu importe, la TVA déductible, s'il y en a, et les achats TTC. Et ensuite, l'autre partie, c'est la partie décaissement. Et rappelez-vous ce que nous avions dit pour les encaissements ici, c'est exactement de la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour le mois de janvier, peu importe, on m'a facturé, j'ai reçu une facture TTC, par exemple, de 100 000 euros. La question qui se pose, c'est ces 100 000 euros que j'ai reçus comme facture d'achat au mois de janvier, quand vais-je les payer ? Et c'est exactement, de ce point de vue, la même chose que pour les encaissements. On va me dire probablement, temps comptant, temps à 30 jours, par exemple, temps à 60 jours. Donc, je décale exactement de la même façon. Je vous rappelle aussi que si je vous conseille de faire ça, c'est évidemment pas pour vous embêter, c'est que ça va vous aider à répondre à une question subsidiaire qui pourrait être, après avoir fait le budget de trésorerie, présenter le compte de résultats prévisionnels et présenter le bilan prévisionnel. Si vous faites ce que je dis, autrement dit, des sous-budgets à chaque fois. Regardez que, si vous faites comme ça, la colonne achat hors taxe sur la ligne totale, eh bien, vous aurez le total des achats hors taxe, par définition, qui iront dans le compte de résultats. Bien entendu. Ne prenez pas le montant TTC, bien entendu. Sauf si, cas particulier, vous aviez une charge dont la TVA n'était pas déductible. Auquel cas, je vous rappelle, principe de comptabilité générale, quand une charge possède une TVA qui n'est pas déductible, on est d'accord, la charge est enregistrée pour son montant TTC. Mais ça, c'est une exception, j'allais dire, qui confirme la règle. Ensuite, ce que vous voyez en rouge ici, c'est bien le montant des décaissements mois par mois, d'accord ? Et c'est cette ligne-là, en rouge, que vous reporterez, copié-collé, dans le budget des décaissements. Et enfin, moi, je vous conseille, comme pour les encaissements, de mettre, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir créance à fin juin, qu'est-ce qu'on a ? On a dette à fin juin, tout simplement, parce que si on vous demande le bilan prévisionnel, eh bien, si vous faites ça, la cellule qui est là, dans la colonne dette à fin juin, sur la ligne totale, ça correspondra, eh bien, comme son nom l'indique, aux dettes que vous avez encore pour cette nature de charge à la fin du mois de juin, et donc, ça ira au passif du bilan. Est-ce que vous comprenez le principe ? D'accord ? Je vous dis de faire comme ça, parce que ça va vous aider, ensuite, à répondre aux éventuelles questions subsidiaires, bien entendu. D'accord ? Donc, ça, c'est le modèle du budget des achats. Si jamais il y avait, évidemment, par exemple, tout ce qui concerne les charges de personnel, alors, petite remarque, parce que ça, je l'ai rencontré quand même assez souvent, malheureusement, dans certaines copies, s'il y avait des charges de personnel, et quand je dis s'il y avait, il y aura forcément des charges de personnel, on sépare, vous avez compris, le salaire net des charges sociales, il faut faire un sous-budget, notamment pour les charges sociales, si jamais, c'est pas payé, comptant, il y a un décalage, etc., etc. Faites attention, quand même, là, c'est plus tout à fait pareil, on fera un sous-budget. Au niveau du principe intellectuel, c'est la même chose, mais dans la partie facturation, il n'y a pas de TVA déductible sur les charges de personnel. On est bien d'accord, j'ai tout vu, hein, dans ma carrière, j'ai tout vu. Sauf à penser qu'on fait de la sous-traitance de personnel. Là, auquel cas, il pourrait y avoir une partie des frais de personnel sur lesquels il y a de la TVA, mais sinon, vous ne me mettez pas de TVA, bien entendu, sur les frais de personnel. Mais sinon, sur le principe, ça serait exactement la même chose. On est d'accord sur cela ? Sous-titrage Société Radio-Canada